... Une question fréquente. La mort accouchée d'un bébé, c'est un garçon, c'est le premier enfant. Elle est tenue de faire, après bien sûr, la milah le huitième jour, la circoncision le huitième jour, de faire une autre mitzvah qui est le pidyonabène, le rachat du premier-né. Les gens sont souvent très confus pour savoir quel est le jour exact pendant lequel on fait ce pidyonabène, cette petite fête où on invite un Kohen. La Torah nous dit Chodesh, un mois. Mais qu'est-ce que c'est qu'un mois ? Alors je vais vous donner un moyen très simple de vous rappeler. C'est tout simple. Vous regardez le jour de la naissance. Quatre semaines après, on ajoute deux jours. Et c'est le jour du pidyonabène. Deux, trois exemples. Bébé est né dimanche. Quatre semaines après, dimanche, lundi, mardi. C'est le mardi. Il est né mercredi. Quatre semaines après, c'est mercredi, jeudi, vendredi. C'est vendredi. On ajoute deux jours par rapport au jour de naissance. Il est né lundi. Quatre semaines après, c'est mardi, mercredi, jour de mercredi. C'est très facile. On raisonne toujours de cette manière. On ajoute deux jours plus tard que le jour de la naissance. Maintenant, c'est le jour, la nuit. Alors sur cela, il y a des minagymes, il y a des usages différents. L'usage séfarade, c'est qu'on le fait la veille. C'est le mercredi, on le fera mardi nuit. Si c'est lundi, on le fera dimanche nuit. L'usage ashkenaz et l'usage shrabat, c'est plutôt d'attendre le jour. Donc si c'est mercredi, on le fera mercredi dans la journée. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi. C'est la même chose. Mais on préfère le faire le jour. Voilà, un nasar très fréquent, très simple à retenir. Tâche de bien la retenir et d'avoir un petit enfant qui sera un premier-né. Mazal tov. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la même chose.